C'est féliciter de la présence de l'ensemble des responsables du département de l'État, mais aussi bien des membres de l'APE que des membres de la tradition de l'État. Donc c'est tout le responsable de la grande coalition de l'État, qui a pris l'initiative aujourd'hui de faire le début de ce que nous allons continuer. Le début de la visite des chantiers du président de la République dans le département. Aujourd'hui, nous avons commencé par la grande mosquée de Pékin, et là actuellement on est au niveau de la Réunion nationale. C'est un programme que nous comptons étaler d'ici les élections présidentielles de l'État. C'est-à-dire entrer dans l'ensemble des 16 communes du département de Pékin, communes par commune, aller voir quels sont les chantiers du président de la République, et pouvoir leur montrer aux populations et pouvoir nous entretenir en œuvre, pour leur montrer les réalisations et tout ce que le président a fait dans ce département. Parce que nous savons qu'il y en a beaucoup, beaucoup, 3 milliards de cent, c'est le principe que nous allons visiter aujourd'hui. Vous savez aussi qu'en face de la grande mosquée de Pékin, il y a le stade de la Saint-Ducot qui a été rénové, c'est plus de 1,3 milliards de cent. Aujourd'hui, ici, dans la même couronne, nous sommes ici à l'arène nationale, et ici, c'est 32 milliards, le coût global de l'arène nationale, qui va donner la possibilité de création d'emplois à l'arrivée aussi, mais aussi de cette belle infrastructure, qui est l'une des infrastructures, comme le disait tout à l'heure, qui a un niveau de modernité presque, je dirais, dans l'Afrique du l'Est, il n'y a pas un stadium qui a cette modernité-là. Et il y a eu des attentes, des promesses qu'on les a énoncés, lorsqu'on les a énoncés, parce qu'on se décroche. Je pense que c'est censé le niveau de modernité pour cette année. Donc, 32 milliards, 1 milliard de cent, 2 milliards de cent, nous sommes presque à 40 milliards, mais c'est aussi une première commune. Ça, c'est pour vous donner une idée de ce que le Pékin est en train de faire. Et je ne parle que d'une commune, alors que nous en avons 16. On n'a pas encore visité, et nous allons le faire tout à l'heure en sortant d'ici. Nous allons aussi voir, dans le cadre du Promovil, les routes qui sont là à l'intérieur de la commune, qui ont été faites dans le cadre de ce programme de Promovil. Donc, c'est pour vous dire qu'il est temps, que dans le département de la commune, qu'on puisse montrer, pour que la Chine puisse parler les gens. Je pense que c'est d'abord le Sénégal dans son anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada